C'est parti ! C'est bon ? Bonsoir à tous, dans cette session je vais vous montrer comment créer simplement vos GUI, les interfaces graphiques et les rendre entre métro et design avec PowerShell. On va surtout parler de WPF, XAML. Je ne vais pas vous montrer vraiment comment PowerShell, c'est surtout l'interaction entre PowerShell et l'interface. Je me présente, je m'appelle Damien Varobé, je suis ingénieur poste de travail chez Saint-Gobain, MVP depuis le 1er mars. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur mon blog ou m'envoyer des mails pour tout type de questions. Voici le sommaire de ce qu'on va voir ce soir. Je vais également sur GitHub, le lien qui est ici, mis à disposition le Powerpoint que je suis en train de présenter et tous les exemples que je vais montrer après le Powerpoint. Les exemples, je vais les montrer assez rapidement. Ce sera surtout dans le Powerpoint, il y a pas mal de code, de façon de faire pour créer les contrôles. Donc voilà, tout sera disponible sur GitHub. Tout d'abord, avant de parler de WPF, on va parler de Form. Form, c'est le nom d'interface graphique qui est inclus dans le Net Framework, qui permettait de créer des interfaces graphiques. Moi, j'avais commencé à faire mes interfaces graphiques avec Form, notamment avec Primal Form à l'époque. Il y a aussi des outils du type PowerShell Studio pour le faire. Visual Studio aussi le fait, je crois. Depuis le Net Framework 3.0, donc en 2006, ça commence à être remplacé par WPF. Il y a encore pas mal de personnes qui utilisent Form, mais petit à petit, il y a pas mal de personnes aussi qui utilisent WPF. Donc WPF, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire Windows Presentation Foundation, sous couche de Net Framework, donc depuis le Framework 3.0, qui est utilisé au même titre que Form pour les interfaces graphiques, créer des interfaces avec des boutons, zone de saisie, data grid, et tous les types de contrôles. WPF utilise le langage XML, qui est un langage fondé sur le XML. Je vais vous montrer tout à l'heure en quoi ça consiste. Alors pourquoi utiliser WPF ? A mon sens, WPF est plus facile à lire, plus facile à créer, plus facile à maintenir, c'est plus récent, moins de lignes de code, je vais vous montrer juste après, et possibilité d'utiliser des thèmes. C'est pour ça qu'on parle de My True Design dans cette présentation. D'abord je vais vous montrer un exemple, ça c'est une GUI qui a été faite en Form, c'était avec PowerShell Studio, je crois, à l'époque. C'est une GUI qui contient un groupe box, un label, un bouton et un textbox. Donc on va voir, en Form, on a tous ces contrôles là pour créer l'interface graphique. En WPF, ça nous donne ça. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de lignes à faire en WPF que en Form. Donc 27 lignes en Form et 11 lignes en WPF. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, c'est beaucoup plus facile à lire et à maintenir. Comprendre le WPF. Alors le WPF, c'est comme Form, donc on peut l'utiliser par une interface graphique, on peut l'utiliser avec Visual Studio. Il y a aussi Microsoft Blend, il doit y avoir aussi d'autres logiciels que je ne connais pas. Dans mon cas, j'utilise toujours Notepad++, je préfère me compliquer la vie. J'utilise rarement Visual Studio, la plupart du temps c'est que Notepad++. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est basé sur le langage XML pour l'aspect graphique et l'interaction se fait avec le fichier PowerShell, se fait à l'aide d'un fichier XML pour l'interface graphique et le fichier et un fichier PSA à côté. On peut également tout mettre dans un seul PSA. Moi dans mon cas, j'utilise un XML et un fichier PSA qu'on lit ensemble. Débuter avec WPF, comment l'utiliser dans Visual Studio ? Tout d'abord, il faut créer un nouveau projet et tout simplement lancer l'application WPF. Ensuite dans Visual Studio, c'est partagé en 3 parties. D'abord la boîte à outils, dans laquelle on a tous les contrôles disponibles. La partie design, dans laquelle on va avoir un aperçu de ce que va nous donner notre G8. On a juste à glisser les contrôles dans cette partie design-là. et la zone XML qui est en dessous, là juste au niveau 3, sera mise à jour. Donc quand on ajoute par exemple un bouton, on va avoir nos balises boutons qui vont s'afficher dans la zone XML. Comment ajouter des contrôles ? Je vous l'ai dit, donc on a juste à glisser le contrôle dans la partie design. Et la zone XML sera mise à jour automatiquement. Alors XML, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire Extensible Application Markup Language. Ça se prononce XAML. C'est un fichier permettant l'affichage d'une interface graphique avec un aspect assez proche du HTML. Ça fonctionne sous forme de balises. Par exemple, pour créer un contrôle bouton, on utilise une balise bouton. Comme dans XML, on l'ouvre et on ferme cette balise. Ça fonctionne avec des attributs. Par exemple, l'attribut Content qui permet de donner un nom à notre bouton. On a également des attributs, par exemple Margin, pour gérer l'emplacement du contrôle. L'attribut Width pour gérer la largeur. Height pour gérer la hauteur du contrôle. Il y a plusieurs attributs qui permettent de donner un aspect spécifique à notre contrôle. Et voici ce que ça donne en WPF. Donc le bouton ici, le textbox. Les contrôles en XML. Ils restent à peu près les mêmes que dans Form. On a des contrôles d'affichage de type Label. Donc un affichage d'un texte simple. DataGrid qui permet de lister contenu. Ici ça lise par exemple le contenu d'un fichier XML. ListView qui ressemble à peu près au DataGrid. Contrôles d'entrée de type TextBox. PassportBox pour saisie de mot de passe. Des contrôles de sélection de type RadioBouton. CheckBox. ComboBox. Des contrôles de navigation de type TabControl. Et des contrôles tout simples de simples boutons. Il y a plein d'autres contrôles que je vous ai montré les plus récurrents. L'avantage aussi dans XML c'est la possibilité de customiser facilement la fenêtre. Un peu comme dans le HTA. Dans la partie de déclaration du HTA. On avait aussi une partie qui permettait de gérer par exemple les bordures de la fenêtre. Ici par exemple on a un attribut dans la partie Windows qui permet de gérer l'interface principale de la fenêtre. On a un attribut qui s'appelle Windows Startup Location. Qui permet de gérer l'emplacement de la GUI sur l'écran du PC. Donc par exemple si on met à CenterScreen. Lorsqu'on lance le PowerShell, ça va lancer l'interface en plein milieu de l'écran. Pour gérer les bordures de la GUI. On utilise aussi l'attribut Windows Style par ici. Comme si on voit deux exemples de Windows Style. Un avec bordure et un sans bordure. Une partie importante de WPF à mon sens. C'est le Stack Panel. Qui permet de gérer facilement l'emplacement des contrôles dans une interface. Permet donc une disposition plus simple et rapide. Le Stack Panel regroupe des différents contrôles. Qu'on appelle des contrôles enfants. Et permet de modifier donc un groupe de contrôles directement. Sans avoir des coordonnées de positionnement à chaque contrôle. On peut aussi disposer des éléments horizontalement, verticalement. Mettre à l'horizontale, à la verticale. Je vous montre ici. Par exemple ici dans cette interface graphique là. On a le second Stack Panel. Donc qui est placé au centre. Donc les deux labels qui sont au centre. Si on veut les déplacer vers la gauche. On a juste à modifier l'attribut horizontal alignment de Center à Left. Et les deux labels vont se décaler vers la gauche. Si on veut par exemple modifier tous les contrôles. Et enlever l'espace entre les contrôles et les bordures. On va modifier dans le premier Stack Panel les margins. Donc la deuxième valeur. La première valeur c'est la partie depuis la gauche. La deuxième valeur c'est la partie depuis le haut. Donc on va passer de 20 à 0. Et ça va modifier tout le bloc. Si on veut par exemple modifier la façon d'afficher les deux labels. Si on veut les afficher les uns en dessous des autres. On va passer de horizontal à vertical. Et ça va descendre tout de suite. Donc vous voyez c'est vraiment très simple. Parce que je le pratique maintenant. Après c'est un petit peu compliqué à visualiser au niveau vertical horizontal. Dans sa G8. Mais après c'est plutôt simple à gérer. Qu'avoir des coordonnées de positionnement pour chaque contrôle. Donc pour cette présentation. On va créer une interface simple en WPF. Et dans laquelle je vais intégrer après le MetroDesign. Pour voir vraiment les changements. Cette interface va avoir un combo box simple. Un bouton avec un textbox. Trois checkbox. Deux radios boutons. Un tap control. Et un data grid. Et on verra après ce que donnera le MetroDesign dessus. Donc comment se fait la liaison entre le XML et le fichier PowerShell ? Alors d'abord il faut charger le fichier XML depuis le PS1. A l'aide de ce type de code là. On a juste à remplacer votre fichier XML par le nom du fichier XML. Et ensuite la déclaration de contrôle du fichier XML. Il faudra les déclarer dans le fichier PowerShell pour qu'il puisse être utilisé. Pour pouvoir mettre une action dessus. Contrôle action. Donc comme sur tous les types de développement. Une action se fait sur un contrôle. Par exemple un bouton radio bouton. Le lien entre le bouton et l'action se fait via un attribut spécifique. Un attribut XNAME. Donc par exemple ici on a notre bouton. On a l'attribut XNAME avec la valeur bouton 1. Voilà. Et donc dans notre déclaration du PS1. Il va falloir déclarer ce contrôle. Et ensuite on peut utiliser. On peut insérer une action sur ce contrôle via l'event at click. Donc via ce bouton avec l'event at click. Et là on peut mettre l'action dessus. Par exemple afficher un message box au clic du bouton. On a également un event at selection change. Comme ceci. Qui est pour gérer surtout pour les types de combo box, checkbox. Par exemple l'action sur si le checkbox est décoché, si le checkbox est coché. Donc maintenant on va parler des thèmes et de MetroDesign. Ce ne sont pas vraiment des thèmes à proprement parler. C'est plus des toolkits. Donc en fait c'est des projets open source. Qui sont développés par des vrais développeurs. Des passionnés. Je vais vous présenter un thème avec lequel j'avais commencé. Qui s'appelle Elysium. Et le second qui est Maps. Qui est vraiment super. Qui est développé en C Sharp. L'avantage c'est qu'il y a pas mal de tutos sur internet. Qui permet de donner un aspect plutôt sympa aux interfaces. Pour changer un peu de... Des interfaces un peu rétro. Un peu old school. Donc voilà la présentation d'Elysium. Donc Elysium a été créé par Alexandre Vichinyakov. Je trouvais le site internet ici. Ou à comme télécharger. Comment installer Elysium dans Visual Studio. Dans Visual Studio il faut aller dans gestionnaire de package. Et ensuite installer avec la commande install package Elysium theme. Elle a peut-être changé entre temps. Normalement c'est inscrit sur le site. Pour voir comment installer Elysium dans Visual Studio. Ensuite pour utiliser Elysium dans... Je vous montrais tout à l'heure dans Elysium ou Maps. Dans le PowerShell. Il va falloir récupérer des DLL spécifiques. Que l'on pourra récupérer en générant la solution dans Visual Studio. Donc maintenant comment on ajoute Elysium dans le XML. Il faudra remplacer la première et la dernière ligne partie Windows. Ensuite il faudra ajouter les deux lignes ici dessous. Dans la partie Windows aussi. Et ajouter les trois lignes pour gérer les thèmes et couleurs. Tout ça dans la partie Windows. Et pour le fichier XML. Ensuite on a que ça à faire dans le XML. Et dans le fichier PowerShell. On aura juste à charger la DLL. Dont je vous ai parlé juste avant. Moi les DLL je les mets dans un dossier assembly. Donc une fois que ça sera chargé. Et que le fichier XML sera également chargé. Comme je vous ai montré tout à l'heure. On pourra utiliser le thème sur l'interface. Maintenant que je vous ai montré comment intégrer Elysium dans le XML. On va l'intégrer dans notre interface. Voici l'interface de base. En WPF. Et voilà ce qu'elle va donner avec Elysium. Donc comme pour ma app c'est Elysium. Des contrôles un petit peu plus volumineux. Donc il faudra juste adapter un petit peu la taille des group box par exemple. Ou des contrôles. Pour que ça rende bien. On peut également modifier facilement les couleurs. Donc là en utilisant cette ligne là. Comme je vous ai montré que dans la partie window. L'action brush. Donc là dans mon exemple premier il est en bleu. Donc si on veut le passer en rouge. Il suffit juste de remplacer la valeur blue par red. Voilà ce que ça va donner. Si on veut le mettre en orange. Juste à modifier. Et voilà. Tous les contrôles passeront directement en orange. Présentation de Maps maintenant. Donc Maps. Si vous suivez mon blog. Vous voyez que c'est vraiment mon thème préféré. Je l'utilise pratiquement tout le temps maintenant. Alors Maps a été créé par Paul Jenkins. Maintenu par Ian Carger. Qui est également MVP. Vous pouvez trouver son GitHub ici. De nombreuses mises à jour sur GitHub. La dernière date du 15 octobre 2017. Il y a pas mal de personnes qui le suivent. Le site internet ici. Le repository GitHub. Maps a été téléchargé. Que j'ai compris un million de fois déjà. Donc pour montrer l'importance de ce toolkit. Donc G8 WPF Metro Design. Quand on parle de Metro Design. On parle de Windows 10. Donc avec ce type d'interface. Donc ça en fait c'est pas du Windows 10. C'est une interface que j'ai faite hier. En WPF. Donc c'est vraiment que du WPF XAML. On voit un petit peu là sur les icônes. Les icônes ne rentrent pas très bien. On voit que c'est pas vraiment des icônes Windows 10. Mais ça y ressemble un peu. Donc pour parler de Metro Design. Je trouvais que le mieux c'était de montrer un aspect Windows 10. Donc on peut utiliser aussi ce qu'on appelle le contrôle fly-out. Qui est ici. Donc voilà sans le fly-out. Voilà. Et un autre fly-out. On peut utiliser des tuiles. Je vous ai montré tout à l'heure aussi comment les utiliser. Donc vraiment l'aspect Metro Design dans cet aspect là. Comment installer Maps dans le Visual Studio. Comme pour Illusion. Il faut aller dans le gestionnaire de Package Nuggets. Et utiliser la commande Install Package Metro. Voilà. Install Package Metro. Et ça va installer le table dans Visual Studio. Et ensuite il faudra générer la solution pour récupérer les DLL. Les DLL seront récupérés dans le dossier de la bulle que vous avez généré dans Visual Studio. Il faudra récupérer les DLL Maps.Metro.dll et System Windows Interactivity. Et il faudra les charger dans le fichier PowerShell. Je vais vous montrer juste après. Vu qu'il y a souvent des mises à jour de Maps. Il faut récupérer régulièrement les dernières DLL. Pour avoir les derniers contrôles. Par exemple moi j'avais pas les dernières DLL. Et j'arrivais pas à utiliser certains contrôles que je vais vous montrer tout à l'heure. Je me suis pris la tête pas mal de temps dessus. Et en fait c'était juste les DLL à régénérer. Donc ajouter Maps dans le XML. C'est comme pour Illusion. Tout se fait dans la partie Windows. Donc on remplace notre première partie Windows. Et la dernière aussi, dernière balise. Celle-là. Il faudra juste ajouter cette ligne là aussi dans la partie Windows. Et donc au final notre partie Windows ressemblera à ça. En dessous de cette partie on va ajouter ce qu'on appelle la partie ressources. Qui est ce bloc là. Vous pourrez trouver aussi tout ça sur Github. Il y aura tous les exemples. Donc cette partie permet de charger par exemple des icônes. Permet de déterminer un thème. Les icônes ici voilà. Le thème il faudra le modifier ici. Et la couleur des contrôles. Comme sur Illusion. Ici en Cobalt on pourra juste en modifiant Cobalt par Red. Changer la couleur des contrôles. Donc maintenant. Comment charger et ajouter Maps dans le PS1 ? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a juste à charger la DLL de Maps dans le fichier PowerShell. A l'aide de cette commande là. Et Maps sera donc intégré dans le PowerShell. Donc maintenant qu'on a vu comment intégrer Maps. On va l'intégrer dans notre interface de test. Donc voici l'interface de base. Et voici ce que va donner l'interface avec Maps. Donc on voit que c'est vraiment un aspect qui change totalement de Windows Form. Moi j'aime bien parce qu'il y a des couleurs différentes un peu. Et c'est vraiment facile à customiser. Et les contrôles rendent plutôt bien. Une petite question ? Oui ? Il y a une question dans le chat. Excuse-moi t'as dérangé. T'as dérangé. Pour MaApps. Quelqu'un demande est-ce que ça fonctionne sur Windows 10 seulement ? Ou est-ce que ça marche sur Windows 7 ? Non. Je l'ai déjà utilisé sur Windows 7. Ok. Ouais. Je l'ai déjà utilisé sur Windows 7. Donc il y a Windows 7 et Windows 10. Après je pense que ça dépend de la version du framework. Cool. Ok. Merci. Pas de soucis. Donc maintenant si on change les couleurs. Comme je vous l'ai montré. De base c'est en Cobalt. Donc en bleu. Si on veut modifier l'interface principale en rouge. On a juste à modifier Cobalt par Red. Et ça va nous donner ça. Moi je trouve que l'aspect est vraiment plus sympathique que l'Elysium. Après l'Elysium je n'ai pas exploité à fond. Je suis vraiment passé vite à ma apps. Mais voilà. Si on veut mettre en orange. Voilà. Tout simplement. Et il y a plusieurs couleurs disponibles. Du rose, violet. Voilà. Si on veut changer le thème maintenant. Donc le thème de base c'est le thème Baselight. Voilà c'est celui-là. Si on veut changer le thème on modifie cette ligne là. On passe de Baselight à Base Dark. Et ça va nous donner ça. Avec les couleurs rouges. Voilà. Baselight en rouge. Et Base Dark en rouge pardon. Voilà. On voit plusieurs aspects facilement customisables. Et qui rendent plutôt bien. Après avec le Base Dark des fois ça peut piquer un peu les yeux au niveau des couleurs. Le rouge ça passe à peu près partout. Le bleu aussi. Maintenant je vais vous montrer quelques types de contrôles en WPF. Qui ne sont pas forcément propres à ma apps. Mais les contrôles que j'aime bien utiliser. Et qui rentre plutôt bien avec ma apps. Donc là c'est le Tab Control. Donc le contrôle de navigation. Un contrôle simple. Voilà qui ressemble à ça. Donc on a la balise Tab Control ouverte ici. Et dedans pour chaque onglet. Chaque onglet on va rajouter un Tabithem. Donc là Tabithem Info. Le nom on le met par le leader. Tabithem Détail. Donc de base là il est affiché en haut. Si on veut le modifier on va modifier la valeur de l'attribut TabStripPlacement. Donc par défaut il est en Top dans mon interface. Si je le mets par exemple sur la gauche. Voilà ce que ça veut nous donner. Si on le met par exemple en bas. Voilà. Ca nous donne ça. Donc facilement customisable. Donc maintenant un contrôle plutôt Windows 10. Qui est arrivé avec Windows 10. C'est le badge. Le badge à quoi ça ressemble. C'est un contrôle de l'information. De ce type là. Donc là sur Windows 10. Là ce badge permet d'afficher les dernières notifications du PC. Et ce contrôle est facilement utilisable avec ma apps. Il s'applique sur des boutons. Sur des TabControl. Mais il s'applique sur un contrôle. On peut le placer également où on veut sur le contrôle. Ca c'était sur mon bloc. C'était une interface que j'ai faite pour présenter justement le badge contrôle. Donc on peut le mettre sur des boutons. Sur des boutons avec icônes. Et donc là comme vous le voyez ici sur le TabControl. Donc à quel moment l'utiliser ? On peut imaginer par exemple un badge qui check le nombre d'erreurs dans le journal d'événements. Depuis par exemple les dernières 24 heures. Ou un badge qui permet d'afficher les nombres de drivers manquants. Ici c'est une interface qu'a fait un de mes collègues Kevin. Une interface super. Vous pouvez trouver le lien ici. Qui permet de lister les drivers manquants sur un poste. Quand on installe un poste on voit directement le nombre de drivers manquants avec les informations concernant ce driver. Donc je vous invite à aller voir son poste. Il a fait pas mal aussi de postes sur WPF. Comment utiliser les badges ? Ca se fait sur un bouton stable. Le contrôle de base est celui-là. Donc on a le contrôle de badge dans lequel on met notre xName. L'attribut xName et c'est par exemple sur SystemError qu'on pourra interagir et lui mettre une couleur, lui mettre une certaine valeur par exemple 2, 3, 4. Et donc on l'applique sur un bouton. Voilà comme ceci. Donc on déclare notre bouton, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour modifier par exemple la valeur du badge, comme ceci, on utilise l'attribut badge sur notre bouton. Et on lui met la valeur qu'on veut. Si on veut modifier par exemple la couleur, on utilise l'attribut badge background. Et on peut lui mettre la valeur green, comme ça. Voilà, je vais augmenter la valeur du badge. Là, tout à l'heure je vous ai parlé de gestion d'événements, d'erreurs. Donc là par exemple c'est un type de script qui permet de lister les dernières erreurs. Et d'afficher en cas de, s'il n'y a pas d'erreur, d'afficher le badge en vert. Et s'il y a une erreur, d'afficher le badge en rouge. En général il y a souvent au moins une erreur. Donc là, c'est par exemple l'affichage de mon badge avec les 4 dernières erreurs. 4 erreurs au cours des dernières 24 heures, pardon. Et on peut également, je vous ai dit, modifier l'emplacement du badge facilement en utilisant l'attribut badge placement mode. Donc de base, si on ne l'utilise pas, il est en top right, comme ici. Si on veut le mettre en top left, voilà, il va s'afficher comme ça. Si on le modifie et qu'on veut le mettre en bas droite, on utilise bottom right, voilà, comme ça. Et si on veut le mettre juste en haut, donc ça va s'afficher en haut au milieu. Et bottom, ça sera pour en bas au milieu. Donc vraiment très simple à utiliser. Et ça peut être plutôt utile pour avoir un affichage assez rapide dans un certain événement. Donc maintenant, le fly-out, voilà, c'est vraiment, pour moi, un des contrôles super normaux. Ce qui est vraiment un aspect micro-design. Donc c'est ce type-là, voilà, le type d'affichage qui s'ouvre au contrôle d'une action, d'un bouton, pardon. Et qui permet d'afficher des informations. Ça peut être utile, par exemple, dans des outils pour ouvrir une partie qui propose plus d'options, par exemple. Comment utiliser le fly-out ? Comme je vous l'ai dit, c'est un contrôle qui s'active via un bouton. Il faut juste ajouter cette partie-là dans le XAML, pardon. Et on peut rajouter plusieurs fly-out. Donc voilà. Possibilité de l'ouvrir ou de le fermer sur le contrôle d'un bouton. On utilise l'attribut, donc là, on a notre bouton fly-out expand. Et dedans, si je clique sur le bouton, mon fly-out sera ouvert. Donc on utilise l'attribut isopen true. Si on veut le fermer, on met la valeur false. On peut également afficher en haut, en bas, à gauche, à droite, on peut le placer où on veut, le fly-out. Voilà, en utilisant l'attribut position, que je vous montre juste après. Donc voilà, possibilité de le... Voilà, je l'ai mis en interface de test. Donc, si je veux l'afficher depuis la droite, j'utilise l'attribut position, je mets la valeur right. Si je veux l'afficher depuis la gauche, je mets la valeur left. Si je veux l'afficher depuis le haut, je mets la valeur top. Et depuis le bas, j'utilise la valeur bottom. Voilà, je vais vous montrer une chose. Pour l'afficher, par exemple, depuis la gauche ou la droite, on va gérer avec l'attribut width. Mais si on l'affiche depuis le haut ou le bas, il faudra gérer avec l'attribut height. Voilà, donc les différents emplacements du fly-out. Un autre contrôle sympa dans ma app, c'est les tuiles. Donc les tuiles Windows 10, Control Tile, pour donner vraiment un aspect métro. C'est plus Windows 8 maintenant, mais aussi dans Windows 10, un aspect métro design. Sur mon blog, j'avais fait une interface avec des tiles, qui est dans ceci. Elle est également disponible, et je vous montre juste après comment créer les tuiles. Donc ça peut donner vraiment un aspect sympathique. Les différentes tuiles. Voilà la partie pour utiliser une tuile. Donc le Control Tile. Voilà ce que ça va nous donner, ce contrôle là. Avec l'attribut background, qui permet de mettre une couleur de fond à notre tuile. Donc on gère la taille, la largeur. Le title font size pour modifier la taille du titre que l'on va mettre dedans. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, possibilité de changer la couleur. Donc si je mets une couleur bleue, voilà ce que ça va nous donner. Possibilité de rajouter un texte, un titre, en utilisant l'attribut title. Voilà ce que ça va nous donner avec le texte. Possibilité de rajouter un icône. Il suffit juste de rajouter un rectangle en fait, donc Control Tile. Et on va utiliser le Visual Brush, et on va modifier directement l'icône. L'icône, pardon, sera utilisé grâce à cette valeur là, AppBarIE. Je vais vous montrer après comment trouver les icônes. Et donc en ajoutant ça, on aura l'icône IE comme ça. Et il y a pas mal d'icônes disponibles. Si on modifie l'icône et qu'on veut lui mettre par exemple une icône d'options, on modifie juste AppBarIE par AppBarSettings. Voilà comment ça donne. Si on veut modifier la couleur de l'icône, on modifie l'attribut fil en blanc, on le passe à rouge par exemple. Ça va nous donner ça. Si on veut modifier la taille de l'icône, on va modifier Height et Width. Comme ceci. Voilà. Si on veut modifier la largeur de la tuile directement, on va gérer la Width, mais du Control Tile. Si on veut la mettre en plus grand, voilà ce que ça va nous donner. On peut également rajouter des images, comme ceci. Et ça va nous donner une tuile comme ça. Donc il y a vraiment pas mal de choses pour customiser les tuiles, pour donner un aspect plutôt sympathique. Maintenant, le Control Dialogue. Dialogue, c'est un contrôle métro aussi, qui permet de remplacer les vieux MessageBox. Voilà à quoi ça ressemble. Les vieux MessageBox sur Windows Form ou autre. Et de donner un aspect plus sympathique, un aspect plus métro Windows 10. Donc on peut afficher des dialogues, soit de simples messages, qui permet de notifier quelque chose. Soit un dialogue de confirmation, avec une action dessus, sur le bouton OK ou Cancel. Ou un dialogue de login, comme ceci. Si vous voulez plus d'informations sur les dialogues, j'ai mon collègue Kevin qui a fait un super pause dessus. Donc vous avez plein d'informations dessus. Comment utiliser les dialogues ? Il faudra récupérer les dernières DLL Maps, comme je vous disais tout à l'heure. Le dialogue simple ressemble à ceci, c'est juste une ligne à rajouter dans le contrôle même dans le fichier PowerShell. Comme ce n'est pas un contrôle d'affichage lui-même dans l'interface, c'est un contrôle externe, il faut l'ajouter dans le fichier PowerShell. Donc cette ligne là, sera juste à ajouter dans un autre bouton. Le dialogue de confirmation, sera par exemple comme ça. Voilà, on utilise ça. Et dans la partie, là on met notre titre, notre texte, et ici les résultats aux fonctions du bouton. Si on clique sur OK, on met le code ici, sinon on met un else, j'ai oublié de le mettre. Si on met comme celle, on peut ajouter un autre code. Et le dialogue de login, qui ressemble à ceci. Et pour récupérer les valeurs du login, on utilise l'attribut username et password. Je vais vous montrer en direct après quoi ça ressemble. PowerShell to Maps Regreader, c'est un tool que j'avais créé pour upgrader facilement des interfaces WPF et intégrer ma haps dedans. Pour montrer vraiment à quel point j'aime ma haps. Donc vous pouvez le télécharger ici. Et donc ça ajoute en fait la DLL dans un dossier assembly et ça met à jour le fichier PS1 et le fichier XML avec le contenu adéquat. Donc comment ça fonctionne ? Il faut tout d'abord charger le projet PowerShell qu'on veut upgrader. Il faudra ensuite choisir son fichier XML principal. Un fichier qui permet d'afficher son interface. Le PS1 qui va lancer le XML. On pourra choisir le thème principal, la couleur. Voir ce que ça va donner sur une interface de test. Et ensuite mettre à jour. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Vous pouvez trouver plus de postes détaillés sur mon blog. Les liens aussi sur le blog de mon collègue. Comment utiliser WPF. Créer rapidement WPF. Utiliser un thème. Et le contrôle dialogue. Et un autre contrôle aussi sympa que je ne vous ai pas montré là. Mais qui est vraiment génial. Le contrôle hamburger menu. Je ne vous ai pas montré là. Parce qu'il est un peu plus complexe. Un peu plus long à expliquer. Donc voilà. Vous pouvez aller le voir. D'autres liens sur WPF. Stephen Owen sur son 6-Fox Deploy qui avait fait une série sympathique sur comment créer les GUI. Booprocks aussi qui avait fait un article sympa. Et un site de Maesh Chan qui explique plutôt bien comment gérer l'emplacement dans une interface WPF. Donc maintenant je vais vous montrer quelques exemples directs. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc là. Voilà quoi. On va ressembler l'interface de base en WPF. Donc sans thème. Donc on a notre combo box, notre bouton, notre checkbox. Noura radio bouton. L'étape contrôle. Donc vraiment là c'est l'interface de base. Sans Maps. Ensuite. Si on a un tagma apps. Avec le cobalt. Le bleu pardon. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà le combo box. Le bouton. Les checkbox. Les radios boutons. Le tap contrôle. Donc là c'est pour la couleur bleue. Ou la couleur rouge. Ca nous donne ça la même chose avec un autre aspect. Voilà. Donc vraiment facilement customisable. Par exemple ici. Je vous montre en direct. Si je veux modifier le red. Et que je veux mettre en rose. Je veux mettre pink. Bien sûr l'effet démo va faire que ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et là l'interface en rose. J'avais du médecin en dur dans le BXML. Mais on voit que ça a changé tous les contrôles en rose. Le thème base dark. On va voir comment ça donne. Donc voilà. A quoi ça ressemble en base dark et rouge. Plutôt sympa aussi. J'utilise que le base light. Mais c'est vrai que le base dark est plutôt sympa aussi. Le fly out. Donc dans notre interface de test. Que j'ouvre à partir d'ici. Voilà. Vraiment sympa. Donc on va le modifier. Là il est affiché de base par la droite. Où est-ce que je l'ai mis ? Voilà. Left. On va modifier donc l'attribut position. Right. Left. Voilà. Depuis la gauche. Donc si on veut modifier la largeur aussi. Juste à modifier l'attribut width. Par exemple si on veut mettre. Je ne sais pas juste. Assez court je pense. Voilà. C'est un peu court. Mais on peut modifier facilement après. Ou bas gauche droite. Le dialogue. Est-ce que je l'ai activé ? Oui. Donc là le dialogue j'ai mis sur un bouton. Un bouton browse. Voilà. Donc là c'est le dialogue simple. Donc un aspect vraiment sympa. Hop. Si je veux le modifier. Comme je vous l'ai dit. C'est que dans le fichier PowerShell. Donc là. Dialogue simple. Si je veux mettre. Pardon. Le dialogue de validation. Là j'ai mon. J'utilise juste cette partie là. Et si je clique sur ok. Ca va m'afficher yes. Si je clique sur cancel. Ca va m'afficher cancel. Voilà. Très simple à utiliser. Pour les actions. Sur les contrôles. Pour les actions. Donc là je vais les lancer. En direct. Voilà. Brose. Et on a notre dialogue de confirmation. Donc ok. Ca m'affiche. Yes. Je clique dessus. Ca m'affiche. Ca m'affiche. Ca m'affiche. Ca m'affiche. Voilà. Très simple à utiliser. C'est donc. L'attribut username. Et password. Pour récupérer nos valeurs. Et je vais les afficher ensuite. Dans un dialogue. Donc voilà. Ma zone de prédentiel. Donc après ce contrôle là. Je ne l'ai pas vraiment exploité à fond. Je sais qu'il y a plusieurs possibilités. Par exemple. Sur le site de Maps. J'ai vu qu'on pouvait également rajouter des progress barres. Pas mal de choses dedans. Je n'ai pas encore regardé. Donc je ne sais pas encore comment faire. Mais il n'y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc voilà. Username. Toto. Passport. Tata. Voilà. Login. Et voilà. On a bien mon User Toto et mon Passport. Tata. Donc voilà. C'est un aspect plutôt sympa. Après. Comme je l'ai dit. Il y a des couleurs aussi. Qu'on doit pouvoir modifier. Je n'ai pas encore regardé. Comment ça peut se faire. Et l'interface. Que je vous ai montré tout à l'heure. Qui ressemblait à Windows 10. Une interface que j'ai faite hier. Pour montrer vraiment. Le côté métrodesign de Maps. Donc voilà. C'est vraiment. Juste une interface en fait. WPF. Voilà. On la met à côté. Ça ressemble à peu près. A ça. Il y a juste. Les. Les. Over sur le bouton. Que je n'ai pas. Encore géré. Mais vous voyez. Qu'on a les. Les tuiles ici. Les tuiles. Bien sûr. On peut mettre des actions dessus. Je n'ai pas mis. Dedans. Le. Le. Flyout. Avec d'autres. Là c'est des tuiles aussi. En fait. J'ai triché un peu. Et. Les différents. Icônes. Il n'y a pas d'action dessus. Pour l'instant. Là. J'ai fait un. Un petit. Flyout. Un peu mytho. Ça ne donne pas vraiment. Ce que je voulais. Mais voilà. Donc là. Pour l'interface. Metro design. Hop. Maintenant. Je vais vous montrer. Maps. Upgrader. Donc là. On a notre interface. Simple. Sans. Maps. Voilà. Et dedans. On va intégrer. Maps. Donc comment faire. On va ouvrir. Le tool. Maps. Upgrader. Qui est disponible. TechNet. Et sur mon site. Espérons que ça fonctionne. Donc là. Mon projet est ici. Donc dans. j'ai 8 windows maps. Donc. Contient seul. Un powershell. Un. 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 l'interface de test en baselight et en red, après comme je vous ai dit, il faudra modifier un peu la taille des contrôles, parce que je n'ai pas tout géré dedans, donc voilà c'est vraiment l'interface de test, il y a d'autres contrôles sympas aussi dans Maps, enfin pas que dans Maps je pense, le toggle switch, et les progress bar aussi sympathiques avec Maps, on a le progress ring aussi, côté un peu MetroDesign, on peut aussi le mettre progress ring en rond, et là c'est un progress bar aussi comme ça, et donc voilà, donc là c'est en baselight et rouge, si on veut faire baselight et magenta par exemple, voilà ce que ça donne. c'est un peu long chargé des fois, voilà, vraiment très simple, et ensuite on a juste à updater le XML, par contre j'ai oublié de rajouter des... elle est un peu... c'est vrai que je la mette à jour, je mette un seul bouton et que je mette des messages box pour dire quand c'est bon, parce que là, en fait il n'y a pas de message, donc là c'est bon en fait, il n'y a plus d'action, et j'ai juste à en fait, maintenant c'est bon, c'est à jour, et j'ai juste à cliquer sur test my project pour lancer, et voir ce que ça a donné dans mon fichier, dans mon interface principal. voilà, donc voilà, là c'est en baselight, climson, avec les contrôles qu'on a mis ici, et donc comme je vous l'ai dit, là c'est de base, on a juste à modifier un peu la taille des contrôles, donc là il faudra modifier la taille, je pense, principale de la fenêtre, et la taille des groupbox, il faudra modifier un peu la hauteur, il y a juste ça à faire. voilà, je vous ai parlé des icônes, donc voilà le site de maps, qui est vraiment très sympa, pas mal de choses dessus, notamment la partie contrôle, on voit tous les contrôles disponibles, une bonne partie, par exemple ici, les tiles, on voit comment les utiliser, le flip view, un type de contrôle comme ça, je n'ai jamais utilisé, mais sympa aussi, on a plusieurs contrôles disponibles, les batch controls dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on a une partie dedans, qui explique comment faire, et comment charger des icônes, donc moi dans mon cas, quand j'utilise des icônes, je vais sur ce lien là, qu'est-ce qu'il y a là en fait, et dans mon interface, par exemple, je vais regarder dans mon interface, si ici en fait je veux modifier par exemple l'icône Facebook ici, je vais la modifier, et on va mettre un bouton fermé sur ce truc, donc il faudra modifier dans le XML, voilà ici donc c'est ce bloc de contrôle là, le tile là pardon, et donc on a notre icône qui est ici, donc je vous l'ai dit, app bar social facebook variant, comment le modifier ? donc tout simplement, ici par exemple, on voit, si on va dans plusieurs types d'icônes, si je tape par exemple Facebook, on voit le nom app bar social facebook variant, le même que dans le XML, il suffit de remplacer le point par des underscore, donc après il y a vraiment pas mal d'icônes disponibles, dans mon cas je vais utiliser par exemple l'icône USB, je l'avais vu tout à l'heure, mais tout en bas bien sûr, voilà cette icône là, donc qui s'appelle USB Drive, donc on va juste modifier USB underscore Drive, ici, voilà comme ceci, je l'avais déjà mis, voilà, et donc on va modifier là notre icône principale, de l'icône Facebook, ça c'est l'effet démo, ah, je sais pourquoi, j'ai mis social, mais c'est pas bon, voilà, j'avais gardé la partie pour Facebook, c'est pas bon, donc il faut vraiment faire attention, voilà, et donc là, on voit que notre icône a changé, c'est vraiment simple, enfin, c'est vrai que je me fais avoir aussi, mais c'est plutôt sympa à utiliser, à savoir que dans XML, c'est ce qui est sensible, donc il faut faire attention, par exemple, sur les attributs content, je me fais pas mal avoir content, notamment les xName, les attributs width, si on met des, par exemple, width en minuscule, ou name en minuscule, on va avoir des erreurs, donc il faut faire attention, moi je me suis fait avoir pas mal de fois, donc voilà, moi j'ai terminé pour la présentation, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, il y a pas mal de questions, en fait. Ouais ? Attends, je remonte un petit peu. Une des premières questions qui me vient en tête, c'était, les gens, tu sais, parlaient de Visual Studio, mais ils demandaient est-ce qu'on pouvait écrire le code directement, tu sais, en texte pure, si les gens sont un peu hardcore, parce que il y avait quelqu'un qui comprenait pas, tu sais, au niveau des DLL, est-ce que tu as besoin de les recompiler, ou est-ce que tu peux juste les utiliser, ou comment ça fonctionne ? Moi, je les récupère à chaque fois d'une interface dans une autre, il y aura juste, comme je l'ai dit, recompiler pour récupérer les derniers controls, en fait. Ok. Après, comme dans Visual Studio, quand on crée une application WPF, il y a une version du framework, je crois, qui est notée, ça peut jouer en fonction aussi du PC. Mais moi, en général, quand il y a une version de Maps, je récupère les dernières DLL. Comme ça. Ok. Donc il y avait quelqu'un qui demandait, il y avait Bastien qui demandait, comment on appelle la forme dans le PS1 ? Il parlait de show dialogue. Le mettre au dialogue ? Le mettre au dialogue ? Ouais, en fait, comment tu appelles le form à partir de ton PS1 ? Je pense que c'est la question. Juste comme ça, en fait. J'utilise juste cette ligne-là. Après, c'était une partie que j'avais récupérée sur Maps, et en fait, c'est juste cette ligne-là qui permet d'appeler le dialogue. C'est un contrôle spécifique de Maps. Ok. Ok. Ok, ok. La prochaine question. Quel est l'outil conseiller pour compiler un script plus un examen ? Et ma app avec un iXe ? Je dirais Visual Studio. Enfin, moi, comme je l'ai dit, je fais toujours en Notepad++, mais je pense que la plupart du temps, les gens font après en Visual Studio. Je sais que Yann Karger, celui qui maintient souvent Maps, il utilise Visual Studio. Je sais qu'il y a aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a le site sccconfigmgr. Il utilise aussi pas mal de Maps. Je pense qu'il doit utiliser Visual Studio aussi. Ok. Je pense que de toute façon, avec Visual Studio, c'est là où il y aura le plus d'aide. Ouais, exactement. Comment, il y avait Guillaume qui demandait, comment tu fais pour binder les actions au contrôle ? Pour lier les actions au contrôle, c'est en fait, c'est juste, donc dans le XML, il y a juste l'attribut Xname à rajouter sur le contrôle. Par exemple, sur le bouton, on met l'attribut Xname total sur le bouton dans le XML, sur la balise. Et dans le fichier PowerShell, il faudra déclarer, en fait, le bouton de cette façon. Par exemple, là, si j'ai mis mon Xname total sur mon contrôle, il faudra que je déclare de cette façon-là, en remplaçant juste Browse par Toto. Et en fait, le contrôle sera déclaré dans PowerShell et il sera lié au contrôle dans XML. Après avoir, bien sûr, utilisé cette partie-là pour charger le fichier XML. Et une fois que c'est déclaré dans le fichier, après j'ai ajouté une action sur le contrôle, sur le bouton. Donc, par exemple, là, je voyais, tu avais AtClick, donc à l'intérieur, tu déclares l'action qui te va se passer. C'est ça. Là, j'ai pas de bouton Browse, mais j'ai un bouton Toto. Voilà, je l'ai déclaré ici. Et donc, voilà, j'ai mon AtClick ici. Après, comme je l'ai dit, il y a aussi l'Event AtSelectionChange pour gérer des changements sur un contrôle. Ok. Il y avait Arnaud Petitjean qui demandait où est-ce qu'on peut récupérer l'interface Windows 10, celle que tu as montré. Justement, comme je l'ai dit, j'ai tout mis sur mon GitHub, que j'ai mis sur le lien. Je ne sais pas si, d'ailleurs, tu pourras le mettre dans la description de la vidéo. Ouais, ouais, je vais le mettre. Le lien est ici, voilà. Le lien est ici. Donc, dessus, il y a tous les exemples que j'ai montrés, plus le fichier PowerPoint. Il y a vraiment tous les exemples d'interface que j'ai montrés après, et dont l'interface Windows 10. C'est dans quel dossier ? Parce que je cherchais un peu à travers. Pardon, oui. Donc là, on a le dossier G8. Comment j'ai fait ? Comment, en fait ? Là, le basic, il faudrait que je le supprime. En fait, dans G8 to update, ça correspond à ce dossier-là. Donc, dans G8 to update, on a le basic. Le basic, juste WPF. Et on a la partie maps. Donc, dans G8 to update. Et dans la partie contrôle, en fait, c'est des... C'est certains, des petits contrôles, notamment par exemple... Je ne sais pas si va marcher celui-là. L'interface que j'avais faite avec des badges. C'est vraiment pour voir comment fonctionnent les badges sur le tab control, sur les boutons et leur emplacement. Donc, il y a vraiment tout dedans. Et d'autres... Là, c'est l'interface que j'avais faite avec les tuiles, par exemple. Et donc, voilà, tout ça, c'est disponible dans le... Je n'ai pas mis le bouton fermé. Tout ça, c'est disponible sur le GitHub. Ok. Cool. Quelqu'un a demandé, est-ce que ça fonctionne sur PowerShell 6 ? Je n'ai jamais testé encore. Je suppose que ça doit fonctionner. Mais, en général... Enfin, j'espère. Moi, j'ai plus d'appréhension, en général, avec une version inférieure. J'ai pas testé avec PowerShell 6. Avec PowerShell 5, ça fonctionne. Mais je n'ai pas testé avec la version 6. Ok. J'imagine qu'il faut que le framework .NET contienne la librairie. C'est ça. Il faudrait vérifier si .NET Core... Je ne pense pas que ça soit présent encore, mais... Ouais. Il faudrait que je teste. Je pourrais vous répondre en message par le Meetup. Je n'ai jamais testé encore. Je suis un mauvais élève, je n'ai pas encore la B6. Pas de question. Il y avait une autre question de Sébastien. Quand on met un traitement sur un clic, sur un contrôle, est-ce que le traitement est exécuté en synchrone ? S'il est long, est-ce que ça affiche l'interface ? C'est un peu comme on voyait dans WinForms, en fait. Ouais. Des fois, ça peut être un peu long et ça peut être un peu long. Moi, ce que je fais en général, quand j'ai plusieurs interfaces à gérer, des fois, j'ai des scripts des interfaces qui doivent lancer d'autres formes, d'autres interfaces. Dans ce cas-là, j'appelle un autre PSA avec un autre XML. Parce que des fois, ça peut friser effectivement. Par exemple, avec une progress bar dans l'interface, ça peut friser la fenêtre principale. Donc moi, en général, la progress bar, je la lance en externe dans une autre interface. Mais c'est vrai que ça peut friser. Ça peut être un peu lent, des fois, à charger. Certains contrôles. Ok. Cool. Donc il n'y a pas un concept, en fait, de multi-trading, que tu peux mettre à l'intérieur de ton GUI ? Avec des run space ou des choses comme ça, peut-être ? Dans les contrôles, tout est géré déjà. Après, moi, je sais que des fois, j'utilise des run space aussi. C'est surtout pour les progress bar. Ok. Cool. Attends, attends. Est-ce que j'ai passé des questions ? Ça, je l'ai dit. Stéphane, je pense qu'on a répondu à ta question. Il demandait est-ce que ma app ne permet pas la gestion d'exécution asynchrone ? Je pense qu'on a répondu. Dans les contrôles, la gestion d'exécution est gérée directement par le contrôle maps en lui-même. Ok. Parfait. Donc ça répond à sa question, je pense. Stéphane, n'hésite pas si tu as une autre question. Ou si ça ne répond pas quand on met un traitement. Ok, j'ai les mêmes questions. Je vous ai montré, le site de maps est vraiment bien fourni. Il y a vraiment beaucoup de gens qui l'utilisent, donc c'est vraiment super sympa. Sur GitHub, il y a plein de monde, il y a un million de téléchargements. Il y a pas mal de personnes qui soumettent des bugs ou soumettent des idées. Il y a pas mal d'idées dessus, enfin pas mal de travail dessus. Ok. Je pense que vous pouvez aussi contacter, s'il y a d'autres questions, par exemple je ne sais pas répondre, le contacter Yann Karger et répondre assez rapidement. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Damien ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire des mails pour tout type de questions. J'ai des personnes par exemple qui m'ont contacté pour leur créer des GUI, il n'y a pas de soucis. Cool. De toute façon aussi, la meilleure façon d'apprendre c'est de le faire soi-même aussi. Oui voilà, c'est sûr. Il ne faut pas non plus abuser non plus des gens. Les gens ont d'autres trucs à faire aussi. C'est clair qu'après il faut mettre les pieds dedans. Exact. Cool. Merci, vraiment super présentation. Si tu regardes dans le chat, les gens ont vraiment aimé ça. Ouais. Ça fait plaisir. Je t'enverrai le lien du KitHub. Ah, je l'ai trouvé finalement. Tu l'as trouvé ? Ouais, ok d'accord. Cool. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là, d'avoir été là. Merci et puis bonne soirée à vous ou bonne journée. Et bonne après-midi à toi. Merci.